Et bonsoir tout le monde, c'est Snipey, je vois qu'il y a pas mal de monde sur le chat, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes vraiment tous aux aguets. Donc ce soir ce sera du Drakengard 3 encore une fois et ce sera la suite du DLC de 5, donc je pense que ce sera aussi un live d'une heure. Donc voilà, on va voir la suite très rapidement en espérant quand même que ce soit autre chose qu'une quête pour avoir de la nourriture, on verra bien. Donc, let's go ! Alors continuez, en tout cas j'ai quand même eu beaucoup d'argent la dernière fois. Donc il y a Kissy Froth, il y a Mangal, il y a Ayato qui est connecté, il y a Matalia. Bon, Ruyon on va pas le compter, étant donné qu'il est là juste pour vérifier qu'il y a pas de bug. Alors, mission téléchargeable... Euh... Attendez. Ouais c'est ça. Donc nous, on s'était arrêté. Arrêtez-vous. Ceux-là on les a fait. On va faire ces 4. Ah bah non, donc ça sera avec 4. Il dit pas de conneries. Ça me paraît bizarre. C'est pas comme ça là, au dernier live. Peut-être que c'était comme ça, j'ai pas fait attention. Salut Abby. Non tu as... Bah là c'est... Bah ouais c'est bien ce qui me semblait mais... Non, le verset 2 il est fait hein. Regardez, j'ai déjà pris un coffre dessus. C'est-à-dire que je l'avais fait, pareil pour le 3 et le 4. Puis regardez. Là, c'est quand on était avec le dragon. Et ensuite là, on voit le boss, le poulpe. Au pire hein, je lance le verset 4. Et on va vérifier. Mais il me semble que c'est le verset qu'on a fait. Donc en fait, hier j'aurais terminé le DLC de... De 5. Elle a bouffé un poulpe. Oh, c'était pas un poulpe. C'était une espèce de gros poisson. Bon, je vais juste retirer le wifi de mon téléphone. Donc ouais, c'est ça hein. C'est avec le bateau qui partait en couille, etc. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc voilà, il va falloir maintenant faire le DLC d'un autre personnage. J'aurais pu vérifier avant le live. Mais non, je pensais vraiment être sûr. Pas du tout. Petit fail de démarrage. Voilà, 5. Acte 1, acte 2. C'est le verset 4. Donc on l'a terminé. Donc on va... De toute façon, si je ne l'aurais pas fait, il y aurait écrit nouveau. Étant donné que je l'ai fait, pas de souci. Donc on va faire le DLC de 4. 4. 4 micro-ondes. Depuis toujours, l'invoqueuse 4. Rêve d'un monde en paix. Un souhait partagé par son disciple Décadus. Vous n'avez qu'un type d'arme pour cette mission. D'accord. Pas de soucis, Mathalia. Ah, on a un truc au niveau des règnes des invoqueuses qui est nouveau. On en a même deux. Cher Madame Five, merci pour votre récente commande. Nous vous confirmons votre achat de Secrets de Filles et blablabla. Nous espérons que ce best-seller coquin vous apportera une longue et entière satisfaction. N'hésitez pas à nous contacter pour l'achat de produits complémentaires. Gel lubrifiant, lingette disponible pour cet article. Attention, offre réservée aux adultes. Cher Madame Five, Nous vous confirmons par la présente l'ouverture d'un coffre au trésor où il sera possible d'entreposer tous vos biens de valeur. Selon vos souhaits, cette zone de stockage a été piégée pour s'assurer que tous ceux qui voudront s'en prendre à vos effets personnels périront dans l'atroce souffrance. Nous restons à votre disposition pour vous prouver l'efficacité de ces mesures défensives si vous fournissez un volontaire. Non, je n'ai rien changé. Pourquoi ? C'est moins beau ? C'est plus beau ? Je ne sais pas. Après, là, pour le moment, c'est des images fixes. On prend des petites potions. Et le reste, je m'en fous. Donc, c'est parti pour le DLC de Four Four. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, donc là, déjà, ça a l'air d'être un petit peu plus sérieux. Ça parle de mettre la paix sur tout partout. Que la terre soit en paix. J'aime beaucoup comment elle est habillée et tout. Elle a du skill. Ah, en plus, c'est les armes d'Ast. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, son disciple, Salomazo, d'ailleurs, il a une espèce de bouclier. Je ne suis pas sûr qu'il l'avait avant à son coude, là. Et Ayato, pour répondre à ta question, ça va plutôt bien. Alors, je vais vous prévenir tout de suite, avant que du monde parte, etc. Demain, enfin, demain soir, il n'y aura pas de live. Parce que je ne serai pas chez moi. Enfin, je... Il n'y aurait pas la fête de la musique, mais voilà. Je ferai autre chose et je ne serai pas disponible pour un live demain soir. Donc, voilà, vous êtes au courant. Demain soir, pas de live. Encore une fois, là, vu que c'est le début d'un DLC, on a un personnage assez faible. Qui n'a pas beaucoup de PV. Il l'avait le bouclier, d'accord. Je n'avais pas remarqué ça avant. Par contre, il y aura bien un live dimanche, voire deux. Si je ne me réveille pas trop tard, il y en aura un dans l'après-midi. Voilà, on nous tire dessus, là. On avance tout doucement avec ce personnage, étant donné que ce n'est pas une arme ultra puissante. Elle est stylée, c'est sûr, mais bon. Ah bon ? Ah bah oui, ça venait de Dailymotion, alors. On a invité à changer de flux et ça fonctionne mieux. Hop. Merde. Ouh. J'ai eu très très mal, là. Allez, vous mourez, vous. En tout cas, c'est cool, vraiment, de pouvoir faire ces DLC avec les voix japonaises. Parce que, officiellement, on ne peut pas. Il va falloir vraiment que je remercie la personne qui a fait ça. Parce que, c'est vraiment, vraiment cool. Et de sauter sur le boulet, je pense qu'il y a une animation cachée. Là, on ne peut pas qu'il s'y frotte. Voilà. J'espère avoir pu répondre à ta question. Voilà. Il y a bien un boss, là-bas. Ah, pas mal, ce petit coup. Par contre, toi... J'ai vraiment pas beaucoup de PV. Vivement qu'on monte de niveau. Putain, mais en plus, il y a deux boss. Ça rigole vraiment pas. Bon, si vous entendez un petit peu crier, c'est normal. L'équipe de France joue un match en ce moment. Donc, bon. Pas mal... Les nuées vertes, là, qu'elle envoie. Je trouve ça très joli. Ça va durer deux secondes, mais on s'en fout. Wow. Vous étiez pas au cran qu'il y a un match de foot ? Ah bah c'est bête pour vous. Hop, et voilà. Du coup, je vais récupérer pas mal d'énergie je pense. Voilà mon but c'est quand même de faire en sorte que la terre soit un terrain de paix. Je me demande si on va y parvenir. Bon c'est quand même quelque chose de grand quoi, en un seul DLC. On va voir comment ça va se terminer. Je me dirais l'autre, elle a réussi à chasser son monstre rare pour bouffer. Alors elle... Déjà le scénario de ce DLC est un petit peu plus sérieux. Même si globalement c'est un peu la même chose. C'est des vagues d'ennemis avec une histoire différente quoi. Vous prenez ça. Je pensais pas que j'allais réussir à le placer. Oh putain d'archers, je vous déteste. Allez vous faire foot. Vous savez qu'ils allaient me toucher. C'est pour ça que je rageais par avance. Qui c'est qui gagne au foot ? Visiblement vu que ça crie de bonheur chez moi je dirais la France. A la rigueur je m'en fous un peu du foot. Non je serais en train de regarder le match. Je serais pas en train de l'river. Ah y'a un coffre ici, je t'ai vu. On va aller direct sur les archers. Ah putain saloperie. Mais merde. Putain mais cette caméra est terriblement dégueulasse. Bon. On va se soigner. Voilà. J'ai bloqué un trophée mais on fout un peu à la rigueur. Moi ce que je veux c'est du fric. Hypothèse ça se passe dans le passé alors elle va se faire casser en deux par zéro. Ce n'est pas du spoil possible hein. Après je sais même pas si... Enfin pour le moment ce qui est bizarre c'est qu'on a quand même un... Putain. On a un DLC assez conséquent donc ça parle des soeurs etc. Mais on ne les voit jamais interagir entre elles. Dommage qu'il n'y ait pas de dialogue entre les soeurs pendant le DLC. Ça va il est avec moi en fait. Je me suis transformé parce que j'ai cru qu'il n'était pas avec moi. Je pensais que c'était déjà un boss. J'ai vraiment l'impression que sur les DLC le jeu rame vraiment moins. Je ne sais pas si vous aussi vous le ressentez mais... Peut-être vu au fait que le jeu ne tourne que sur un support donc sur le disque dur. Quoi que ce que je dis c'est de la merde vu que je jouais à la version des maps. Peut-être juste que la map est plus petite et du coup le jeu arrive à mieux gérer. Oh le nombre de combos que je fais là. Allez un petit 100 là ce serait cool. Voilà on a dépassé les 100. Est-ce qu'il va y avoir un trophée ? Ah non pas de trophée. Ah si enchaînement max. Oh pas de trophée. Dégagez. On prend un peu de vie. Oh merde je suis n'importe quoi. Oh le dragon faut que tu m'en laisses un peu quand même. J'arrive à rien. J'aime bien il fuit quoi. Prends de l'opette. Allez un peu d'énergie. Parfait. Sarah mon dragon. Il reste un ennemi à tuer. Il est où ? Oh là. D'accord. Il était là. Bon je suppose qu'on va aller ici. Ouais c'est bon. Et un deuxième coffre. Encore des matériaux. Bon. Tant mieux hein. Vous me direz. Ça m'évitera de les acheter. Que va-t-elle se passer ? Cran noir. C'est bon. Ça a mis du temps à mettre mission accomplie. Hop. Allez monte de niveau. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Alors du coup. Putain 13 000. Donc matériaux de cuivre. Bof. L'argent c'est déjà un petit peu plus intéressant. Mais il manque l'or quoi. Nouveau souvenir. Bla bla bla. Normalement le chat ne devrait pas bugger aujourd'hui. Enfin j'espère. On va voir. En plus vous êtes nombreux. Donc c'est bien pour qu'on puisse tester tout ça. Alors. Le journal de 4. Ultranase 1. Oh j'ai tellement de comptes à régler. Commençons par toi. 0. Dis cette fleur dans ton oeil. C'est pour te rendre intéressante. Tu veux te la jouer. Je suis la grande soeur. Je suis si spéciale. Rien à avoir avec vous. Les filles. Pourtant. C'est super moche. Tes efforts sont tellement visibles. Ca fait pitié. Et t'as l'air si persuadé qu'on est toutes des connes. Et bah. C'est pas le cas. Et si y'en a une qui doit avoir le cerveau raplapla. C'est bien toi. A agiter ton épée toute la journée. Sans jamais réfléchir à rien. Ah ça c'est plutôt cool. Parce que du coup on va un petit peu comprendre la relation qu'elles avaient. Et salut ma miss. Et d'ailleurs j'ai hâte de commencer aussi le prochain verset. Mais bon. Là c'est pas mal de faire les DLC je trouve. Comme ça. Ca rajoute un petit peu de fraîcheur. Alors. Nous devrions prendre un peu de repos tous les deux. Hors de question sale pervers. Pardon. Ecoute Décatus. Même si tu es mon disciple. Ce n'est pas nécessaire de faire ça. Le lien qui nous unit se suffit à lui-même. Inutile de faire ce genre de choses. Tu parles d'un lien. Tais toi Gabriela. Je ne dis pas que c'est un péché Décatus. C'est même un moment précieux et unique. Et puis. Et puis. Et c'est pour ça qu'il faut le garder. Pour le grand amour. Le grand amour. Autrement dit. Seuls ces imbéciles baveux de tout et sainte. Ils peuvent s'envoyer en l'air. Ce n'est pas le bon exemple. Leur amour n'est pas noble. Le grand amour est plus subtil, plus doux et plus fort aussi. C'est quoi ces conneries ? Tu as dit ça sur une carte de vœux ? Les dragons ne comprennent rien à l'amour. Mais toi si. Décatus. Hein ? Bien sûr ma lady. Je comprends que dalle oui. Vraiment le dragon blasé celui-là. Tu as quelque chose à me dire ? Je souhaitais te remercier. Tu m'as été d'une grande aide. Incroyable. Une invoqueuse qui sait dire merci. Je sais que mes sœurs usent et abusent des autres. Mais pas moi. Je suis lucide et reconnaissante pour ce qu'on me donne. Ok. Sauf que je ne suis pas venu ici pour t'aider tu sais. Comment ça ? Joby aux ordres de Wann. Tout simplement. Au moins tu es franch. Ça doit te changer des faux culs hein. Après il y a un truc aussi. Tu vas où ensuite ? Au domaine des forêts où je compte bien exploiter ta force. Mais ne compte pas être remercié. Attends c'est censé être des sarcasmes ? Ça va ? T'as survécu ? Tu t'es pas fait trop mal ? Donc oui j'allais dire. J'ai hâte de voir aussi la sœur qu'on a pas pu entendre parler. Qui était manipulée par Sainte. Voir un petit peu ce qu'elle pensait. Parce que du coup elle a vraiment pas beaucoup parlé. Alors ça c'est vraiment pas une de mes maps favorites. Mais bon. Déjà j'ai plus de PV. Ça devrait aller je pense. Ah j'ai oublié d'acheter des potions. Mais tant pis on verra bien. On verra bien si ça va le faire ou pas. Hop. On ramasse le fric. Après c'est vrai que Drakengard c'est pas un jeu je trouve ultra compliqué, ultra difficile. C'est vraiment un jeu qu'on fait pour son ambiance quoi. Le gameplay est pas super poussé. C'est vraiment un jeu où tout le monde peut y jouer. C'est tellement simple à prise en main. D'ailleurs il y a un truc ça me fait plutôt rire. J'ai été sur le forum de jeuxvideo.com du jeu. Et il y a des personnes qui ont galéré pour battre le boss du RCD. Et j'ai pas compris. Parce que moi j'ai eu aucun soucis et j'en ai jamais eu. Du coup je me suis dit mais comment ça se fait que ces gens ont du mal quoi. Qu'il était vraiment facile ce boss. Il y a beaucoup plus difficile avant ce boss. Wow. Il a tout dégagé. Il a fait voilà dégagé vous êtes un peu trop là. Enfin quand je dis tout le monde voilà c'est oui. Pas tout le monde à cause de ce qui est dit. Mais au niveau gameplay franchement. C'est ouvert à tous. Au niveau histoire non. Bien sûr que non. On va pas donner ce jeu à un enfant de 6 ans quoi. On est d'accord. Je parle juste au niveau gameplay. Ah j'allais lui faire un truc de barge là. Putain d'archer à la con. Ah ouais il va falloir que je fasse attention. Parce que. Au niveau PV c'est pas la fête. Oulala. Là je joue avec le feu. Euh. Ouais bon bah on va utiliser celle-ci. Merci le dragon. Putain il y a un autre archer là-bas. Putain c'est chiant de pas les one-shot les archers. Zéro tu me manques. D'ailleurs je me demande quand on va jouer avec Zéro du coup. Pendant le DLC. Au bout que ça se passe avant ça se trouve. On sera faible hein. Mais je me pose vraiment la question. Est-ce qu'on va récupérer la Zéro qu'on avait ou. Est-ce qu'on va jouer avec Zéro ? Mais bon ce DLC là on est pas prêt de le voir. On le verra que quand on aura fini le jeu. Pour ne pas spawner une information. Ouais mais je ne sais pas ce que c'est cette information. On m'a juste dit de ne pas faire le DLC de Zéro. On va le faire une fois que le jeu sera terminé. Là tu vois pourquoi Zéro éclatait toutes les sœurs. Ah bah oui. Mais bon ça se trouve Zéro à cette époque là était aussi forte. Enfin aussi faible que ses sœurs. On verra lors du DLC. Alors je vais juste regarder un petit peu autour. Il n'y a pas d'objet qui traîne. Probablement non. Allez on fonce. C'est quoi ces ennemis ? C'est des squelettes c'est quoi ? D'accord c'est... Parait des zombies. Zombies en armure. Et ils sont pas très forts. Ils sont plutôt très faibles même. Hop. Allez viens là toi. Logiquement je devrais pouvoir te latter les couilles. Plutôt facilement. Oh là là. On l'a défoncé. Il va y avoir quoi ? Encore plusieurs boss ? Oh là. Putain. Heureusement qu'on a le dragon avec nous. Vraiment utile. Allez. Transformation demandée. Power Ranger. Power Ranger vert. Ça va être super dur. Ça va être super dur. Allez c'est bon. Heureusement que mon dragon s'occupe des deux autres. Voilà. Tac. On ramasse ça avant que ça disparaisse. Oula. On va se transformer. Et salut Audrey. Je vais essayer de récupérer les caisses qu'il y a derrière. Hop. Au lieu d'utiliser la potion là qui coûte super cher. Voilà. Allez on est reparti. Oh cette esquive. Ah putain. On va se transformer vite fait. Oui c'est le dragon d'Ouan. Putain. Merde. Pourquoi je vais taper le dragon moi ? Je suis con. Est-ce qu'il y a des caisses de santé dans le coin ? Enfin la merde. Bon. De santé je ne sais pas. Mais il y a des caisses. Il n'a pas donné grand chose en PV. Allez. Viens là Cerbius. On va t'éclater la gueule. Putain mais. Le dragon arrête. Laisse moi le frapper un petit peu quand même. Oh là oh là. Doucement. J'ai hésité à me soigner ou pas. Vraiment. Mais là c'était moins une. Du coup il y a rien pour de la santé. Au sein du niveau je ne sais pas. Il y avait quand même 3 boss en même temps. Euh. Bizarre. Il y a pas de coffre en plus dans ce niveau. Vraiment rien. C'est bien. Ah. Voilà. Il me fait mentir. Bon le checkpoint. Oh non je les aime pas ces ennemis. Qui. A partir du moment où il y a les ennemis qui volent. C'est bien tout de suite chiant. Allez. Donnez moi des PV. Ah il y a un deuxième coffre là-bas. Encore des matériaux. Je pense que ce DLC là. Au niveau des coffres on aura que des matériaux. Ouais c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est pas non plus extravagant. Parce que là le dragon est vraiment là pour nous aider. Contrairement à l'autre DLC. Où le dragon n'était pas là tout de suite. Par contre là je vais me soigner. Bon je vais bien prendre des risques. Mais là faut pas déconner. Arrête de voler. Voilà. Est-ce qu'il y a le dragon ? Il y a quelque chose qui va pas ? Il était contre le mur. Je tape un ennemi que je ne vois même pas. On a l'impression que le dragon veut se cacher quoi. On joue à cache-cache ? Ah putain il y avait peut-être de l'énergie là-bas. Ah du coup je vais avancer un petit peu. Comme ça. S'il y a des PV. Non mais le dragon ne m'empêche pas de passer. Merci. Allez approchez approchez. Non le dragon laisse les moi. Ah mais je prends des dégâts bêtement. Ils font pas mal de dégâts ces zombies mine de rien. Alors d'ailleurs j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Enfin j'ai précommandé GTA V et j'ai précommandé Dead Rising 3 sur PC. Et euh bah je me suis fait un petit plaisir aujourd'hui. J'ai commandé euh la prochaine carte graphique que je vais avoir. Donc c'est une GTX 760. C'est pas euh un truc exorbe. Enfin c'est pas une grosse carte graphique. Mais ça me permettra d'attendre les 780 voire les 790. Je ne savais pas que Snipey avait Free. Et si. J'ai Free j'ai rien compris. Bon ça va. Avec Free quand même j'ai un meilleur débit. Que avec les autres euh pour ma connexion en tout cas. Enfin pour ma ligne. Euh c'est pas Orange qui me proposerait du 140 KO en upload. Pour faire des streams. Il faut vraiment. L'upload c'est vraiment très important. Alors je trouve que mes streams. Au niveau de la vidéo sont. Sont moyens. C'est regardable. Par contre euh voilà. Si je pouvais avoir mieux ce serait cool. Allez. Putain. Il est où ce con. Nan mais il faut taper les ennemis. Ça fonctionne mieux comme ça. Ce qui parlait. Voilà. Le dragon il l'a défoncé tout seul. Nickel. Euh par contre il me reste des ennemis à vaincre. Alors apparemment il y en a un là-bas. Il doit être en train de ramper. Ah non même pas. Un peu con. Il reste un dernier euh truc qui vole là. Ah il est là-bas. Ah il est là-bas. On t'avoue. On t'avoue mon ami. Par contre euh. Dis moi pas que tu es coincé hein. S'il te plait. Bon le dragon va le décoincer là. Non tu veux pas. Du coup moi je fais comment. Ah c'est con ça. J'essaie de retourner en arrière dans la zone là. Voir si ça va pas débloquer le PNJ. On va aller bien loin. Ah. Eh salut Skaos. Excuse moi je crois que je t'ai pas salué. En plus j'avais pas ramassé l'argent qu'il y avait ici. Hop. On va péter ses coffres. Même le dragon il... C'est un DLC buggy ou quoi ? Bon. Donc du coup. On tourne là-bas. On va voir si le PNJ est débloqué. Ah. Il est plus au même endroit déjà. Voilà. Il s'est débloqué. Tant mieux. Ça m'évite de recharger au checkpoint et de rebattre tous ces monstres. On comprend rien à ce qu'il se passe mais vraiment. Hop. Apparemment Skaos a faim. Bon appétit à toi Skaos. On fait déjà 37 minutes qu'on a en live. Le temps passe vite. Le temps passe extrêmement vite. Donc là y'a rien. On est d'accord. Y'a pas de coffre. Y'a que dalle. Mais le dragon on dégage là. Tu m'empêches de voir. C'est parti. 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 Il a eu quelques temps. Il y a un peu plus de vent. Il y a un peu plus de vent. Et ça me semble que le dragon ne s'est pas réglé. C'est parti. complete encore monté de niveau ça c'est cool enfin j'espère voilà parfait 12000 matériaux blanc ça j'en ai il me semble ne pas en avoir eu beaucoup verra que ce sera une fois qu'on aura terminé les dlc de 1,2,3,4,5 enfin 5 on a déjà terminé alors par contre des potions ça il faut vraiment j'en rachète parce que là c'était quand même moins une une potion max c'est vrai que ça coûte vraiment vraiment très cher donc on va lire le règne d'invoqueuse alors parlons un peu de toi five techniquement t'es ma petite soeur alors pourquoi on dirait une vieille prostituée sur le retour pardon je suis peut-être un peu méchante là mais je dis juste ce que tout le monde pense et puis ta façon de toujours secouer tes pare-chocs t'es répugnant t'es incapable de te contrôler avec toi on dirait qu'il ya rien de plus important que de courir à avoir de courir à voir un orgasme de courir à voir un orgasme je crois qu'il en prend une traduction des fringues sont à vomir et en maquillage à pleurer dommage que l'élégance s'achète pas en magasin 1 ça clash ça clash attention chargement de l'infini oh non pas le désert c'est chier ah là je dois juste trouver des diamants des pierres précieuses c'est un niveau d'exploration un moment c'est assez joyeux je les récupère que sur des ennemis on va bien voir vous aimez bien me troller n'empêche tous les niveaux que j'aime pas ou quand je joue à mario kart 8 vous voulez que je perde allez petit ennemi ah d'ailleurs c'est marrant avec avec fort le soleil ne nous fait pas de dégâts on peut rester on n'est pas obligé d'être dans le monde pourtant elle est habillée chaudement il y a quoi dans ce coffre c'est pas un coffre habituel en plus le même style qu'il y avait dans les quêtes secondaires d'accord donc il y aura 10 coffres de ce style je galère allez on monte par contre j'aimerais bien d'accord là sur la map je sais exactement où je dois aller c'est plus pratique avec cette map là désolé c'était à cause des invoques d'accord bon bah ça va être un vraiment une map chiante comme quand c'est enfin c'était déjà le cas avec 0 putain crève 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 ah putain ils font vraiment mal en plus là je ne rigole pas il s'envoie du pâté oh là oh là oh là doucement doucement s'il vous plaît arrêtez de me faire mal comme ça ce serait sympathique on va se retransformer là ça va aller plus vite ça va aller plus vite non on ne va pas dedans allez faut que tu aies l'autre là voilà bon bon allez venez on va aller plus vite ah tu ah tu putain fais chier ils veulent pas venir oh mais non on fait pas des dégâts on vient d'utiliser des potions chien quoi chien allez meurs mais meurs putain de merde merci détends fantôme au miel ouais c'est ça bon y'a vraiment rien pour récupérer de la vie en plus le jeu est horrible avec nous là y'a pas le dragon pour nous aider c'est vraiment un niveau d'endurance là pour la peine ça va bien avec le désert ah j'ai cru voir un une caisse là derrière ah putain de mur invisible non y'a pas de caisse donc là il est où le coffre bonjour je viens ouvrir votre coffre non mais je m'en fous là du coffre putain y'a peut-être de l'énergie là-bas peut-être pas vu voilà ça fait du bien toi dégage toi dégage t'as compris ta buleur ils sont chiant à se défendre mais arrête de mettre ta garde bordel voilà ils sont vraiment résistants ceux-là c'est bon allez les dernières vies non ok oh y'a pas de loup pour le moment pour le moment y'en a pas ça se trouve ça se trouve le boss ce sera un meute de loup ça se trouve le boss ce sera un wait and see et court et court j'aime vraiment pas les niveaux comme ça où c'est loin bah tiens voilà des loups c'est vrai que je suis pas obligé de tuer tous les ennemis là il faut pas me concentrer sur le coffre en me transformant et en je pourrais rechier le niveau mais bon on est pas pressé et puis on est bien là autant prendre notre temps il y a des petites potions et des petites potions il me dégage ah mais non voilà toi va par là-bas m'occupe de ton pote autant que tu reviennes il sera mort à moins que je t'ai tué là en t'envoyant là-bas bon ok je n'ai pas fait exprès monsieur pardonne-moi donc le prochain il est là-haut après on va celui de droite et ensuite on ira faire ceux du haut ah le dragon est dans le coin est-ce qu'il va nous aider ah d'accord il veut pas nous aider parce qu'il aime pas la chaleur connard hop ouais ils sont chiant ces hommes et puis ils font énormément de dégâts bientôt on ne les aime pas mais on n'est pas pour la même raison on a pas mal d'ennemis et on a enfin putain il y a ces archers de merde oh je me transforme ou pas ? bon allez un petit coup je vais pas tout utiliser ici histoire de faire le ménage rapidement voilà hop donc ça il me reste la moitié au cas où qu'il y a un boss de toute façon ça va remonter maintenant hop ah toi je t'ai stoppé dans ton élan je t'ai stoppé dans ton élan je t'ai toppé apparemment bon on va pouvoir ouvrir ce coffre et faire les 3 derniers on va pouvoir ouvrir ce coffre et faire les 3 derniers on va pouvoir ouvrir ce coffre et faire les 4 derniers on va pouvoir ouvrir ce coffre et faire les 4 derniers d'ailleurs ça me le point de gauche là qu'on voit à gauche c'est là où il y avait un coffre qui a été très très bien caché souvenez-vous hop ah elle est où l'entrée déjà ah où qu'on rentre c'est bon on a trouvé on se fait un petit peu chier sur cette map vous n'êtes pas du même avis ? que des émis volants oh merde ça il n'y en a que 2 allez vers là Flo t'as pas l'air d'avoir réagi bah ils sont où les ennemis ? où on est là ? allez bim in your face ah il y en a d'autres qui arrivent par contre toi j'aimerais bien que tu descendes parce que là je vois pas comment je pourrais te toucher c'est pas très très fair play tout ça oh il est où ce coffre ? depuis tout à l'heure je l'ai pas vu ah du coup non la jauge a pas l'air de se remplir quand on tape le coffre en même temps si il faut du sang c'est normal mais bon des fois dans les jeux il y a des trucs qui ne sont pas logiques donc bon ça aurait pu être le cas de ce machin aussi bon on est plein de vies on a la jauge carrément remplie enfin presque remplie à fond on va aller à droite avant histoire de faire le le point central de la map en dernier allez pour les folles les folles la va être Ok j'aime beaucoup le coup qu'elle donne là Je fais vraiment pas mal de dégâts Et ça empêche les ennemis de me toucher Vu que je suis en l'air Voilà Ça me permet de me paralyser En fait eux c'est comme ça Tout simplement En tout cas avec ce personnage C'est plus simple Et deux derniers joyaux Vous parlez de choses bizarres Sur le chat Je n'ai pas trop compris D'où vous voulez en venir Je suis perdu Je ne contrôle que rien Bon en tout cas Dernier joyau et après J'espère qu'on va On va réussir A atteindre l'objectif De ce personnage De faux Oh non pas eux Téléportman là Non Ménère Tiens dans ta face Je t'apprendrai à me téléporter Parce que moi je me téléporte Non Putain Bim Bon bah Il n'y a pas de boss Visiblement À moins que Ça me fait beaucoup penser À David McRy Leur système De verrou rouge Là sur les portes Le chat Le chat est en mode What the fuck Complète À partir de maintenant Je veux bien te croire Bon Oh là Que se passe-t-il Ah oui d'accord Il y a ceux là On va s'en occuper tout de suite Mais ces gros trucs Moi qui me croyais Invincible Quand on est transformé Eh bah non Ah non c'est à cause du soleil D'accord J'ai compris Ah merde Putain j'avais pas vu C'était à cause du soleil Oh le dragon Je vais avoir besoin de toi Hop Et lui il se dépêche Voilà Allez les dragons Putain J'en ai trois à tuer Ça va être très très chaud Oh bordel Juste récupérer de l'énergie moi Voilà J'essaie de tuer lui là Vu qu'il a le C'est celui qui a le moins de PV Voilà Ah putain J'aurais pu l'esquiver Ce coup Allez il a plus de PV Voilà Bon est-ce qu'il y a des autres caisses Dans le coin On va faire le tour de la map D'accord Le mur invisible de la mort Ah ça y est Le jeu recommence A laguer comme avec zéro Bon Ah c'est bon Le soleil ne me fait plus de dégâts Je suis désolé Je regarde pas trop ce que vous dites Sur le chat Vu que ça ne Parle pas du jeu J'arrive pas à comprendre A suivre votre conversation Vous m'excuserez Vous êtes complètement HS Donc du coup Voilà Bon moyen d'interaction Entre vous C'est déjà ça Hop Ouais Une petite transformation Mais non C'est pas lui Que je vais frapper C'est le golem Allez Ah putain Non saute Ah non c'est bon Le dragon L'a stoppé En pleine action Putain Et c'est pas possible Et merde Bon j'ai pas utilisé De potions Je crois Pendant ce combat Ah si J'en ai utilisé tout à l'heure Donc là C'est bon J'espère qu'il n'y a pas encore D'autres monstres Derrière cette porte Ah non Il y a juste le coffre Parfait Et logiquement On a fini Le niveau Je pense pas Que ce soit la fin Quand même Du DLC On va bien voir Je vais obtenir un trophée Verset 3 Ok A l'habitude C'était moins une Parce que j'ai J'avais l'impression D'avoir gagné moins d'XP Que dans les autres Les autres niveaux Mais bon Possiblement non Je me suis trompé Et pas encore de fail Effectivement On a eu un au tout début du live J'ai lancé un DLC Qui était déjà terminé En fin de compte Alors On va lire Leur nouveau truc 3 Je sais même pas Pas où commencer J'essaie d'être excitante Et mystérieuse Mais ce C'est que du vent Les mecs adorent Les cas sociaux Comme toi Qu'ils espèrent Remettre dans le droit chemin Alors qu'il y a Tant de nanas sympas Qui seraient Mille fois plus gentilles Avec eux Tu sais que j'ai raison Pas vrai Tu te la joues Je plane au dessus du monde Mais on sait tous Que c'est du pipeau Et tu utilisais Ton charme naturel Pour une fois Ah oui pardon C'est vrai T'en as pas Mais quelle connasse Bon Sûrement le dernier verset Parce qu'il y en avait 4 aussi Pour l'autre Si je dis pas de conneries Ça parle de lézard De dragon Sur le live Je sais pas de quoi vous parler Encore une journée A massacrer tout le monde Inutile de dire ça comme ça Cette journée est celle d'un triomphe C'est ça T'as juste égorgé Un paquet de soldats déboussolés Je ne fais qu'assister ma soeur Wan Si ça te fait plaisir De tout mettre sur son dos Je ne blâme personne Je dis la vérité Je déteste tuer pour moi même Ces meurtres C'est laid et triste Quelle blague Pourquoi extermines-tu tes adversaires alors Je suis une fille simple Je me consacre avec ardeur à mon travail Tu n'as pas le droit de critiquer quelqu'un Qui se dévoue à sa tâche J'ai compris dragon Je te coupe la tête Quelle surprenante journée Tout à fait Ça a été dur Mais on s'en est sorti Lady Wan sera enchantée Tu crois ? Assurément Je l'espère Wan parle si peu On ne sait jamais ce qu'elle pense Si vous permettez Pour le prochain combat J'ai élaboré un plan Mais c'est pas de lui arracher Les compliments de la bouche Simplement Il serait plus facile De savoir ce qu'elle dit Désir En me le disant Bien évidemment Mais en ce qui concerne mon plan Je pense être bien plus agréable Que mes autres soeurs Wan est assez intelligente Intelligente pour son apercevoir Même si Wan m'apprécie et tout Cela n'a pas de valeur Si elle ne le dit pas clairement Enfin C'est mon point de vue C'est mon point de vue Disait Decadus Rien d'important Hop Quelle est la suite Lady Frau ? Les derniers elfes ont formé une bande de pirates de l'air Je pense que nous avions éliminé ces brigands Je pense que nous avions éliminé ces brigands En effet Mais ils ne sont pas tous morts Certains déserteurs nous ont échappé Mais est-ce bien d'horrable Malady ? Ils fuient en nous tournant le dos Ils ne posent plus de réel danger Mais qui dit qu'ils ne voudront pas se venger ? Il faut éliminer tous ceux qui risquent de se retourner contre Wan Quelle cruauté Que dis-tu ? Rien du tout Votre stratégie est courageuse Et du grand de finesse Du coup Est-ce que ça va être une mission à d'autres dragons ? On va bien voir Car je manque de l'infini encore une fois On va recasser la gueule Enfoiré de mongols Vous cassez murailles Ouais ce sera d'autres dragons Donc logiquement Ça ne devrait pas être trop compliqué J'allais oublier les touches Ça me rappelle vraiment l'Illat Wars ou Star Fox pour ceux qui le connaissent D'ailleurs il y en a apparemment un qui est privé sur Wii U Et je pense que je l'achèterai C'est bon il va exploser le truc là Voilà Ah ça va être ça tout le temps On va devoir péter les vaisseaux pirates J'aurais pu trouver plus passionnant quand même Bon tant pis On va faire avec ce qu'on a De toute façon on n'a pas de choix Allez Allez heu d'accord j'ai pas compris pourquoi j'ai Ils ne m'ont pas laissé le temps de détruire l'autre. Il y a quand même 16 vaisseaux. Pourquoi ils en ont fait autant ? On n'arrive pas à comprendre l'intérêt. Arrête de tromper au niveau des guerres. Il y a toujours un peu de tromper. Qu'est-ce que tu as là ? C'est vrai, je vais arrêter ! Il n'y a pas de tromper ! Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de tromper. Tu ne sais pas, tu n'as pas de tromper. C'est quoi ce bruit ? On se dépeche, on se dépeche. C'est quoi ce bruit ? Ce bruit ? Ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est sûr qu'il n'y a rien. Allez, non, je l'ai eu, c'est bon, là c'est marrant, les cris aigus comme ça, on dirait des gnomes ou des elfes, oh là, oh là, hop, il est où le troisième, on n'a pas sur ce bateau. Allez, merde, 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 il faut vraiment spammer, ah merde, allez, toi t'as plus beaucoup de vie. Allez, y'en a plus des masses à détruire. C'est vrai Hayato, un peu ça, une boîte cheap mens japonaise quoi. Bon, eux ils peuvent me tirer dessus mais moi c'est fuck you quoi. Y'a des masses de dra, enfin non c'est pas des dragons ça, des ennemis qui viennent en face de moi, je sais pas trop ce que c'est. Si ce sont des dragons, ils sont bien nuls. Aller, ça pète, faut que ça pète. Ah, les deux derniers. Donc en gros, pour elfes, avoir un terrain de paix pour sa soeur, en gros c'est de détruire tous ses ennemis quoi. Enfin, limite détruire tout le monde j'ai l'impression aussi. Oh là, c'est quoi tout ça là ? Visiblement c'est rien, le jeu nous dit hey, il y a encore deux vaisseaux à tuer là-bas. Quoi c'est beau à la con sérieusement ? Bon, petit checkpoint. Voilà, vaisseau pirate, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est One Piece quoi. Ah, ça rame tellement, c'est vraiment dommage. Bon, je me transforme ou pas ? Ouais, on va se transformer. Allez, on y croit. Il y a vraiment mieux, enfin il y avait mieux à faire pour ce niveau je trouve. C'est en manque d'inspiration là. C'est quoi ces voix sérieusement ? Je pense que c'était pour le troll quoi. C'est quoi ? 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 Et donc là logiquement c'est la fin qu'elle a atteint son objectif, on va voir ça, et 20 000 d'or, ça n'a pas eu beaucoup pour ce niveau, récompenses obtenues, griffes de fort, d'accord. Ok, pas mal. Et donc voilà, on a terminé le DLC de Fort. Donc du coup, je vous dis peut-être à demain après-midi pour le DLC de Tree, je dis bien peut-être, tout dépendra de l'heure où je me réveille, de toute façon je vous tiendrai au courant sur le groupe Facebook. Et au pire des cas, dimanche, j'essaierai de faire du Tales of Grace F si je suis motivé, sinon ce sera encore du Darken Guard. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu, en tout cas moi je me suis vraiment bien amusé. Et puis je vous dis à très vite et je vous remercie une fois de plus d'être venu aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et bisous bisous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501